Chut ! Une histoire ! Installe-toi confortablement pour partager avec moi une belle histoire. Tu es prêt ? Tu es prête ? Viens, je t'emmène ! La moufle d'après un conte traditionnel adapté par Sophie de Mullenheim, illustré par Maud Legorand. Montage vidéo Pauline et Manfred, mise en voie de Colette. Il a neigé toute la nuit. La campagne est blanche et vraiment jolie. C'est joli d'accord, chicote une petite souris, mais c'est surtout très froid. J'ai le museau gelé, moi et le bout des oreilles aussi. Elle aperçoit alors un objet tombé dans la neige. Elle s'approche et l'inspecte du bout de ses moustaches. C'est doux et tout chaud. Une moufle ! Quelle chance ! se dit la petite souris qui s'y cache. Et s'endort aussitôt. La petite souris dort à point fermé quand une grenouille glisse un oeil à l'intérieur de la moufle. Il y a quelqu'un par ici ? Oui, c'est pris, baille la petite souris. Mais la grenouille grelotte et la petite souris n'a pas le cœur à la laisser dehors. Entre ! Il y a de la place pour deux. D'un bond, la grenouille est dans la moufle. Une petite souris, une grenouille. La moufle se bombe légèrement. Les deux camarades dorment à point fermé quand une chouette arrive à tirer d'elle. « Cette moufle est à moi ! » déclare-t-elle sur d'elle. « Pas du tout ! C'est moi qui l'ai trouvée la première ! » s'indigne la petite souris. Mais la chouette est sans gêne. Elle se faufile dans la moufle sans demander son reste. Une petite souris, une grenouille, une chouette. Le tissu se tend. Pssst ! Les trois camarades dorment à point fermé quand un lièvre pointe ses longues oreilles. « Ça m'a l'air joli par ici, lance-t-il enjoué et frigorifié. Je peux visiter ? » « Ah non ! » proteste la souris. « Il n'y a plus de place ! » Mais le lièvre est curieux. Il passe une patte à l'intérieur et tout à coup, le voilà qui entre. Une petite souris, une grenouille, une chouette, un lièvre. Cette fois-ci, la moufle est pleine. Sur les côtés, le tissu commence à tirer. Pssst ! Les quatre camarades dorment à point fermé quand un renard accourt en hurlant. « À l'aide ! À l'aide ! Je vais mourir de froid ! Regardez ! J'ai le bout du nez gelé ! » Il passe la tête dans la moufle pour leur montrer son nez. Et maintenant que le renard est entré, personne n'ose le mettre dehors. Il est rusé. Une petite souris, une grenouille, une chouette, un lièvre, un renard. Maintenant, la moufle est vraiment pleine et une couture a craqué. Les cinq camarades dorment à point fermé quand un sanglier passe par là. « Tiens ! Une moufle ! » se dit-il. « Je vais m'y mettre à l'abri. » Et sans même regarder si l'endroit est occupé, il se couche à l'intérieur. « Eh oh ! Qui m'écrabouille ! » rouspète la grenouille. Mais le sanglier est gros et costaud. On ne peut pas l'empêcher de s'installer. Une petite souris, une grenouille, une chouette, un lièvre, un renard, un sanglier. Désormais, la moufle est pleine à craquer. D'ailleurs, une autre couture vient de céder. « Romp ! Pssst ! » Les six camarades dorment à point fermé quand un ours s'approche à son tour. « Bonjour ! » dit-il très poli. « Il doit faire chaud là-dedans. Y aurait-il une place pour moi, s'il vous plaît ? » Dans la moufle, tout le monde voit bien que l'ours est beaucoup trop gros. « Mais il est si aimable ! Comment refuser ? » L'ours est ravi. Mais pour entrer dans la moufle, c'est difficile. Son gros derrière reste dehors. « Ça ne va pas passer ! » s'inquiète la souris qui voit les coutures craquer. Alors l'ours respire un grand coup et plonge la tête, la première, dans la moufle. « Ça y est ! Il y est ! » Une petite souris, une grenouille, une chouette, un lièvre, un renard, un sanglier, un ours. Voilà ! La moufle sur le poing d'éclater ! Les sept camarades dorment à poing fermé quand une petite fourmi s'avance en trottinant dans la neige. Elle passe une antenne dans la moufle juste pour voir. « Hum, il fait bon ici ! Je vais m'y glisser ni vue ni connue ! » se dit-elle. La moufle est totalement pleine. On dirait qu'elle va exploser. « Mais ce n'est pas une petite fourmi qui va tout changer ! » Ni une ni deux, la fourmi se faufile. Elle s'installe entre la petite souris, la grenouille, la chouette, le lièvre, le renard, le sanglier et l'ours quand, soudain, le tissu grince et se déchire. La moufle explose en mille morceaux. Tous les animaux se retrouvent dans la neige. « Qui a fait ça ? » tonne-t-il furieux. La fourmi se cache bien vite et, profitant de ce qu'elle est toute petite, elle part sur la pointe des pattes pour ne pas se faire gronder. Si tu as aimé cette histoire, tu peux cliquer sur « J'aime » en bas de ta vidéo. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer mes nouvelles histoires. À bientôt !